Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la liberté de NYX One. Regarde-moi ça. NYX One, c'est moi. NYX et One parce qu'il est unique. N-K-S, N-K-S, N-K-S. Bienvenue chez NYX One. C'est comme ça que ça se passe. Je danse au sein du groupe qui s'appelle Nantes Rock City, anciennement d'Aïch, en abréviation NRC. En France, tu parles de Nantes, tout le monde te dit, ouais, les b-boys s'entraînent à la Tour de Bretagne. C'est un peu le lieu mythique, c'est là où ça a commencé, c'est là où ça a continué, c'est là où il y a eu plein de générations passées. Un jour ou l'autre, le lieu, il a été fermé. Je crois que ça fait 3-4 ans que c'est pu. Donc au début, ils ont coupé le son. Après, il y a eu des plaintes parce que nous, on est revenus, mais avec des piles, parce qu'on voulait survivre. À une époque, on s'entraînait à la médiathèque, pareil, les histoires de la musique, bon là, ils avaient moins, moins, ils avaient plus du mal à trouver leur argument parce que, parce qu'il y a eu une salle d'expo, il y a eu un truc de tableau, ils étaient déjà un peu dans le, dans la créativité, c'était un peu ambiance artistique. Donc, jeter un mouvement qui est artistique comme la danse, d'un endroit où il y a des artistes qui se produisent, c'était un peu difficile, mais ils ont réussi à le faire quand même. Baisser la musique, voilà, fermer le truc à partir de 20 heures, en sachant que les mecs, ils travaillent tous et peuvent s'entraîner que le soir, donc voilà. En fait, ça s'est toujours passé comme ça, les lieux. C'est, il y en a un b-boy qui passe dans le lieu, qui dit, tiens, le sol, il est bien là, putain, ça peut faire un bon training. Il dit aux autres, on fait un test, on arrive à une dizaine de b-boys, on se pose, on met le son, on s'entraîne. S'il y a des gens qui viennent et qui gueulent, voilà, on n'y revient plus. S'ils gueulent pas, bah, ça devient nous. La dernière fois, on avait organisé une bloc-partie qu'on n'a rien demandé à personne. Il y avait un DJ qui mixait sur un toit, ce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Pour moi, franchement, il y avait tous mes potes qui étaient là, tout le monde avait le sourire. Il y avait un lino, il y avait du bon son, il y avait de la bonne photo, il y avait de la vidéo, il y avait du graphe. Voilà, ça a commencé à 16h, ça s'est fini à 19h, 20h. C'était peut-être 3h, mais c'était 3h du pur bonheur, quoi. C'était... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501